L'inspecteur général de finances, chef de service, Julien Linguetekei est un pion majeur capable d'aider son pays sous la supervision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa lutte contre le détournement de déniés publics, la gabégie financière ainsi que la fraude. Désormais, l'RD Congo peut compter sur ses dignes fils dans les efforts de la relance de son économie. Suivez ce reportage. Nommé à la tête de l'inspection générale de finances, IGF en 2020, l'inspecteur général de finances, chef de service, Julien Linguetekei, a été sur tous les fronts en 2022 au point de convaincre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et méritait ses langues de sources de félicitations via son directeur de cabinet, Guylain Linguetekei, considéré à ses jours comme gendarme de finances publiques grâce à la surveillance des entreprises publiques, encadrement de régies financières et de certaines provinces, croisades contre les exonérations illégales, verrouillage de la chaîne des dépenses publiques, publications de rapports Jicamine, Cominière, Sodimico et Snel. Julien Linguetekei et l'inspection générale de finances, IGF, se sont déployés sur tous les fronts avec le résultat palpable applaudi par le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est le lendemain de l'année 2022. C'est lui la même qui est à la base de l'augmentation du budget de l'État, passant de 7 milliards de dollars à 14 milliards. Révélation Fachi, couronnée par le magazine américain Forbes, Jules Linguetekei, reste cette pièce maîtresse du pouvoir, née de la passion sur du flambeau, entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, le 24 janvier 2019. L'IGF a trouvé l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, après plusieurs années d'inactivité voulue et entretenue. Dans la lutte contre le détournement de déniés publics, la gabégie financière, la fraude, un seul nom qui donne la migraine aux gestionnaires véreux, c'est celui de l'inspecteur général de finances, chef de service, Jules Linguete. L'économiste fiscaliste est détenteur d'un parcours qui fait de lui ses pions majeurs capables d'aider son pays, suivant la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Congos peuvent déjà compter sur ses dignes fils dans les efforts de la relance de son économie. Comme l'on dit, ce ne sont pas les hommes qui manquent à la RDCongo pour rebâtir sa mureille.